Merci de votre fidélité, bienvenue au 20h. A la une ce soir, six membres d'une même famille ont été retrouvés morts à Lemba. Mystère, aucune trace de brûlure sur les corps des victimes sorties d'une maison incendiée. Augustin Kibasa Maliba reste au gouvernement. La motion de défiance contre lui a été rejetée. Le ministre des Postes Nouvelles Technologies n'a pas convaincu l'auteur de la question orale contre lui. Deux usines de fabrication d'explosifs civils vont être érigées à Likasi et à Koulouizi. Afridex et une firme chinoise ont signé un accord aussi sur le transfert des compétences vers la République démocratique du Congo. Voilà tout pour le sommet. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Un invité pour ce soir, Josem Panda. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Voilà, vous êtes le ministre de la Recherche scientifique. Vous allez faire, au cours de ce journal, une annonce par rapport aux travaux qui vont se tenir à Kinshasa à partir de demain. Je vais vous retrouver un peu plus tard. Merci, Monsieur le ministre. Direction Dubaï. Cet accord lit désormais les Émirats Arabes Unis à la RDC. Ses actes ont été signés en marge du séjour du président de la République à Dubaï. Les accords prévoient la non-double imposition et la protection des investissements, notamment. La suite, c'est dans ce reportage. Le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise, représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émiratie avec à sa tête son Altesse le Souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, sept accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Mazdar et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. La FEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lénie Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente, pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce des Émirats arabes ainsi que le gouvernement de ce pays de la volonté du gouvernement congolais à accompagner la FEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mouinze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies rénovelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son excellence, le président de la République. Et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont un milliard de dollars disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque. Donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il s'agit de noter qu'aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a rencontré son atteste, le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis. Toujours à Dubaï, le président de la République a pris part aujourd'hui au Forum Global Business for Africa. Sur place, Félix Antoine Tisekedi Chilombo a vanté les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo. Connecter les esprits, construire le futur, c'est le thème principal de l'Expo Dubaï 2020, qui a été reporté à ce mois d'octobre 2021 à cause de la pandémie à coronavirus. Au cours de ce Global Business Forum Africa, un des événements phares de la manifestation, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, a interagi sur les opportunités d'affaires avec Mme Rouhim Al-Hashimi, ministre d'État émirati, en charge de la coopération internationale et directeur général d'Expo Dubaï 2020. Dans un oral tenu en présence du prince héritier de Dubaï, Hamdan Ben Al-Maktoum, le président de la République, un véritable défenseur de l'Afrique, a mis en exergue la dimension semi-continentale de la République démocratique du Congo, le bassin du Congo, et le rôle majeur que le Congo peut jouer pour faire de l'Afrique la référence du monde. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo est un pays aux dimensions semi-continentales au cœur de l'Afrique, qui a tout le potentiel pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays en développement en particulier. Avec une superficie de 2,345,000 km², son accès à 9 pays limitrophes sur 80 millions d'habitants, dont 54% âgés de moins de 20 ans, son potentiel hydroélectrique hors du commun, avec la deuxième plus grande réserve forestière au monde, après la draconie, son énorme potentiel minier et en hydrocarbures, sans parler de ses 80 millions d'hectares de terres arabes dont la moitié sont irrigables. La République démocratique du Congo offre immense opportunité. Félix, entend-tu ce qu'il dit ? Préconise des échanges entre les deux grands États. Il met aussi en avant les efforts menés par la République démocratique du Congo pour le réveil de l'Afrique. L'Afrique a besoin, en plus de réformes internes qu'elle a engagées, d'un contexte international propice à son éclosion et à son intégration au sein de l'économie globale. Ce contexte n'est toutefois pas encore suffisamment favorable aux aspirations de l'Afrique. Les organisations multilatérales, fortement influencées par le code normatif occidental, ont évolué en adoptant des règles rigides, imposables à tous les pays membres, avec peu, sinon pas du tout de prise en compte des différences de degrés et de profondeur entre les régions du monde. C'est aussi la raison pour nous, en Afrique, d'apprécier les regroupements qui se constituent de plus en plus entre les pays africains et les autres régions en développement, de même que nous agressions les nouvelles formes de partenariat que ces regroupements impliquent. A travers ces regroupements, nous attendons l'amélioration des flux commerciaux et d'investissement, des apports financiers publics et le transfert de technologies. Le président de la République, qui se faisait accompagner par les membres du gouvernement et la délégation de la Fédération des entreprises du Congo, a procédé juste après son intervention à la visite des stands, jusqu'au pavillon où les entreprises du Congo exposent durant cet événement, où des entreprises et PME congolaises font leur marketing. C'est la première exposition universelle organisée dans la région du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Elle marque le 50e anniversaire de la Fondation des Émirs Arabes Unis. Expo Dubaï 2020, un espace de partage d'une vision durable du développement de la planète au service des générations actuelles et futures. Drame à Kinshasa. Six personnes d'une même famille ont trouvé la mort dans la commune de Lemba. Parmi les victimes, des enfants de moins de 5 ans. Jusque-là, l'origine du décès reste inconnue. Les détails avec Béatrice Chakou et Jean-René Kabamba. Ils ont tous rendu l'âme asphyxiée par la fumée de l'incendie qui s'est produit juste à la porte d'entrée de la maison et au salon. Quelques matériels importants sont aussi calcinés. Selon les voisins résidant dans la même cour que les victimes, tous les corps sans vie ont été retrouvés dans la même pièce de la maison qui n'a que deux chambres, salons et cuisines. Nous avons cherché l'origine du feu. Les réchauds à gaz étaient éteints. J'ai trouvé la belle mer brûlée au bras durant l'incendie. Les fusibles avaient fait sauter les courants à la cabine. Le bourgoumestre adjoint de la commune de Limba a déploré cette situation. Il n'y a pas de place au niveau du corps où vous voyez que les gens sont calcinés. Non, non. Ils se tiennent taille. C'est tout l'homme. Les corps ont été acheminés à la morgue de l'hôpital de Maui. Nous, en attendant, les enquêtes initiées par la police scientifique. Dossier RAM. L'Assemblée nationale retient le souffle en attendant les recommandations du prochain conseil de ministre qui va aborder le dossier. Aujourd'hui, Augustin Kibasa Maliba a sollicité le pardon des élus pour les avoir offensés. Dans certains de ses propos, la majorité à l'Assemblée nationale a rejeté la motion de défiance introduite par le FCC contre lui. Sur le sujet du litige, le ministre n'a pas convaincu. Sylvie Moembo, Guy Kito, co-reportage. Après deux semaines de report, le ministre de Postes, Téléphone, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication était mercredi face à la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la question du registre des appareils mobiles RAM qui défraient la chronique. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, Augustin Kibasa Maliba a d'entre-deux-jeux présenté ses excuses aux élus nationaux pour des propos jugés inappropriés par eux. Au regard du souci permanent qui guide l'action du gouvernement de la République en faveur du social de la population, la question du RAM sera à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres afin que l'option soit levée sur l'avenir du RAM. La motion des défiances déposées par l'opposition a été purement rejetée par l'Assemblée plénière. Non satisfait par les réponses du ministre de Pétain-Tic et en l'absence du député national du Front commun pour le Congo dans la salle de congrès, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Claude Missaré a jugé bon d'attendre les conclusions du Conseil des ministres pour clore avec cette affaire des RAM qui étrangle la population congolaise. Appelé lui aussi au cours de la même plénière, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires Coutumières, Daniel Asselot a éclairé le député national sur la question orale avec débat, lui adressé par le député national et mairie Okunji sur la situation d'insécurité qui prévaut dans la province du Sankoro. Après explication du patron de la territoriale, la représentation nationale a dispensé le ministre en charge de l'Intérieur en attendant que la justice se prononce sur cette affaire. Le chef de l'État va avoir une résidence en Kamba sur initiative de la communauté kimbanguiste. Hier, lors de la double cérémonie, le premier ministre Jean-Michel Sama a annoncé le lancement dans les tout prochains jours des travaux de développement sur place. Retour sur Nkamba, dans ce reportage signé Pati Tondango Kizonda, Marcel Moubenga. Bienvenue dans le salle à Julien Piana. La cité de Nkamba, dans les districts du Cataracte au Congo central, en ébullition le mardi 12 octobre 2021, date anniversaire des 70 ans des naissances du chef spirituel kimbanguiste, Simon Kimbangu-Kiangani, mais également de la mort du fondateur de cette église, Simon Kimbangu. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukon de Kienge a fait les déplacements de Kamba, Nouvelle-Jérusalem kimbanguiste, pour prendre part à cette double commémoration. C'est autour des 11 heures que le chef du gouvernement a atterri à l'aérodrome Simon Kimbangu, au pied de l'avion. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Daniel Asselo-Kito, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, et le gouverneur intérimaire de cette province, pour un accueil. On pouvait lire la joie des fidèles kimbanguistes venus nombreux saluer l'avenir du premier ministre dans l'ère Cité Sainte, une première depuis 1960. Juste après, le cortège du premier ministre s'est ébranlé vers les grands temples kimbanguistes. Jean-Michel Sama-Lukon de Kienge a bravé la poussière sur 12 km de la route qui conduit de l'aérodrome vers les grands temples en terre battue. Marque a ainsi sa volonté et sa détermination de participer à tout prix à ce double anniversaire. Au nom de la police, Fanfare Kimbanguiste était au rendez-vous pour accueillir le premier ministre représentant personnel du chef de l'État à ces festivités. Après que sa délégation ait présenté ses civilités, le chef du gouvernement a eu un tête-à-tête à huis clos avec les représentants légaux en l'honneur. Et cela avant de prendre part au culte et d'action des grâces organisées pour la circonstance. Cet instant a été aussi rehaussé de la présence du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui a promis à la grande communauté kimbanguiste l'accompagnement des institutions pour la réussite de sa mission. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama-Lukon de Kienge, a promis les lancements dans les tout prochains jours des travaux de développement à la base des entités territoriales du Congo central. En ce jour spécial, à l'image de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-en-Paint-Sisekevi-Chilombo, qui, comme vous le savez, et cela a été dit plus tôt, est très attaché à la communauté kimbanguiste. attachement que vous lui rendez bien comme le démontrent les travaux de construction de la résidence présidentielle en cours ici à Caneba. Et soyez certains que le gouvernement payera à son parachèlement. Le chef spirituel kimbanguiste s'est dit honoré de la présence de cette forte délégation et a tenu à apporter une précision à l'assistance que son Église ait et demeure à politique. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union africaine se réunissent à Disabeba en Éthiopie. Les points à l'ordre du jour sont exploités par notre envoyé spécial, Doris Mouzotamboué. Éthiopie, capitale de l'Afrique, siège de l'Union africaine, accueille la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'organisation. 54 ministres des Affaires étrangères des pays membres se retrouvent pour ensemble discuter sur des questions liées essentiellement au bon fonctionnement de cette organisation panafricaine. La République démocratique du Congo, qui dirige l'actuel mandat à la tête de l'Union africaine, va également présider cette réunion des ministres. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise et président du comité exécutif de l'organisation, va conduire les débats. L'agenda du président du conseil exécutif de l'Union africaine prévoit, dès son arrivée, la rencontre avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, séance de travail technique conjointe avec l'équipe restreinte des ambassadeurs et de l'équipe technique du secrétariat de l'Union africaine, est indigné avec le ministre des Affaires étrangères présent à Dissabéba. Plusieurs sujets seront à l'ordre du jour de cette rencontre demain, ici au siège de l'Union africaine. Il s'agit notamment de la santé avec le Covid-19, l'élection de deux commissaires de l'Union africaine, mais également le sujet lié au bon fonctionnement de cette organisation de l'Union africaine. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui conduira le débat, est arrivé depuis ce matin dans cette belle ville, la capitale éthiopienne, à Dissabéba. Depuis, Éthiopie, à Dissabéba. La gestion de ressources en eau du bassin du Congo, au cœur d'une journée scientifique tenue aujourd'hui à Kinshasa, travaux organisés par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine. Cette conférence scientifique organisée par le panel chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine vient réveiller la conscience des élites nationales. Elle va faire l'examen des aspects juridiques et institutionnels, précise le professeur Alphonse Toumbalouaba. Une gestion efficace et efficiente implique entre autres la prise en compte adéquate des problématiques liées au changement climatique, à la gouvernance unique du bassin du Congo, à la navigation, à l'hydroélectricité. L'accès à l'eau est deux fois plus élevé dans les villes que dans les villages. Il se pose un problème d'équité, reconnaît le ministre de la Recherche scientifique. José Mpanda n'a pas laissé sur la route l'aspect lié à la qualité de l'eau. La RDC, notre pays, devrait se concentrer davantage sur les opportunités qu'offrent les eaux du bassin du Congo et d'en faire un enjeu de sécurité nationale et c'est en créant une commission nationale chargée de définir la stratégie de la valorisation du bassin du Congo. Président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Chisekedi a hérité de plusieurs dossiers conflictuels, dont les différents entre l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan, relatifs au grand barrage de la Renaissance. Je l'ai dit en ouverture, deux usines de fabrication d'explosifs civils vont être construites à l'Ikasi et à Coloésie. Afridex et une firme chinoise ont signé un accord aussi sur le transfert des compétences. Les détails avec Georges Frédéric Ndibou. Africaine d'explosifs Afridex est un service rattaché au ministère de la Défense nationale. Il est chargé non seulement de la gestion exclusive de tous les mouvements des explosifs, mais aussi de l'exclusivité. C'est dans ce cadre qu'un partenariat gagnant-gagnant a été signé entre la RDC et la société chinoise Norinco pour créer la sino-congolaise d'exploitation Cicodex, dont le ministre de la Défense nationale détient la responsabilité des tutelles. Quoi de plus normal que ces rapports de services soient adressés au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabonda Kurenga, qui a reçu le représentant de la Cicodex, conduit par le représentant du directeur général d'Afridex, Lievin Gandhi Talouata. Nous avons accompagné nos partenaires pour qu'ils viennent faire rapport à son excellence du travail d'innovation qu'ils sont en train de faire avec la construction d'une usine à l'Ikasi, de production d'explosifs civils, d'une autre usine à Coloésie et le travail qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'apport de la technologie pour la formation des Congolais afin que nous-mêmes puissions avoir la capacité de produire les explosifs et de ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Le chef de l'appareil des Défenses, Gilbert Kabonda, a encouragé ce partenariat qui, selon lui, permet d'étirer parti des nouvelles technologies dans la fabrication et la production à grande échelle d'explosifs civils et leurs accessoires. Eustache Mouanzi prend la température de son administration. Le ministre des Petits témoins d'entreprise voudrait cerner les problèmes qui bloquent le fonctionnement de son secteur. Mireille Ndé, qu'est-ce que vous vente ? Cette première visite était une occasion propice pour les patrons de PEME d'épalper du doigt les difficultés rencontrées par le personnel. Le secrétariat général, qui régorge en son sang neuf directions, connaît un problème majeur, celui de l'exécuté de locaux. À cela s'ajoute la promotion et l'affectation des agents, la prime permanente ainsi que le transport du personnel. Par la même occasion, le secrétariat général, Joseph Lunanga Boussagna, au nom de tout le personnel, a reconnu les avancées significatives enregistrées jusque-là par le ministre de l'Etat. Depuis son avènement à la tête de ce ministère, après le secrétariat général, le cortège du ministre de l'Etat s'est embranlé vers l'OPEC, devenu désormais Anadec pour la même cause. Maître Eustache Mouhanzi Moumbébé a visité les différents bureaux de l'Anadec, bras séculiers du ministère de l'Entrepreneuriat, sous le guide de son DG, Ezekiel Bidouaïa. Comme partout où il est passé, les agents n'ont pas manqué de présenter leur doléance. Je trouve un personnel très enthousiaste, très assidu au travail, bien que les conditions de travail soient difficiles, mais je reste optimiste quant à penser que les responsables de ces services travaillent d'arrache-pieu pour améliorer, avec l'accompagnement du gouvernement, pour améliorer les conditions de travail. Au nom du gouvernement de la République, Maître Eustache Mouhanzi Moumbébé a réitéré son engagement à faire de paie mais congolaise l'un des vecteurs de richesse par excellence en République démocratique du Congo. Le gouvernement promet de l'assistance technique aux fermiers. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, l'a indiqué à Kounloézi lors du lancement de la campagne agricole 2021. Marthe, Mangazakalala. Située à 272 kilomètres de la ville de Lubumbashi, la ferme Mourikita a une superficie de 9000 hectares, dont 3500 seulement sont exploités. Mettant à profit son séjour de travail à Kounloézi, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, y a procédé au lancement de la campagne agricole 2021-2022. A ses côtés, le gouverneur adontérim de la province du Kassaï oriental, Mme Longa Moussouan Bajanet, est le conseiller principal du Premier ministre en charge de l'Agriculture. En tant que membre du gouvernement central, le ministre Désiré Nzinga Birianzé a promis d'accompagner et d'assister les fermiers techniquement et même financièrement, tel l'achat des drones d'arrosage. Retraités de l'armée et présidents des fermiers, les propriétaires de cette ferme déclarent vont accompagner la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a donné son slogan, le peuple d'abord. C'est le ventre. Le peuple d'abord, ça ne doit pas être un slogan vulgaire. Je suis l'homme le plus heureux de voir que le ministre national de l'Agriculture est venu curieusement accompagné de Mme le gouverneur du Kassaï. Voyez-vous, ce sera un partenariat de province à une autre, un jumelage, pour pouvoir donner une autre expérience. Je n'ai pas de partenaire, je suis le propriétaire, c'est pourquoi on m'appelle PCA. Cette ferme alimente tant soit peu la ville d'Elicacy, d'Ecoloisie et même de Lubumbashi en farine de maïs. Restons en province. Des travaux vont être lancés à Guémena pour moderniser les infrastructures telles que le marché, l'aéroport, la cartographie. Des ouvrages viennent d'être réalisés. Nicole Seseploka. La modernisation de l'aéroport de Guémena et de la voirie urbaine de cette ville, la construction de la gare routière et d'un marché moderne à Guémena font partie de la vision salvatrice du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo. Vision relayée par le gouverneur du Sud-Oubangui, Jean-Claude Mabendze. Voilà qui justifie l'entretien que ce dernier a eu avec la délégation de la firme 4 Project Africa. Il a été question de la cartographie des ouvrages à réaliser dans cette partie du pays. Aussitôt après, la délégation des 4 Project Africa, en compagnie de quelques membres du gouvernement provincial, a fait la ronde des grandes artères de la ville de Guémena pour palper les réalités. Nous venons actuellement de faire la ronde de la ville de Guémena et avoir l'état physique des infrastructures de la ville. Nous avons visité l'aéroport et les bâtiments et la piste. Les infrastructures sont dans un état délabré dans la modernisation de ces infrastructures. La modernisation du marché parce que Guémena, c'est une grande ville. Elle se doit d'être dotée d'un marché moderne et digne de ce nom. La société de construction 4 Project Africa, qui a une expertise avérée, a besoin de l'accompagnement de l'état congolais pour la concrétisation de sa mission en RDC. Les volcans Niragongo et Niamulagiragoma dans le nord qui vous sont toujours actifs. Le ministre de la Recherche et scientifique s'en est rendu compte lors d'une descente. Il était accompagné de la MONUSCO Marie-Calang pour des précisions. On doit apprendre à vivre avec le volcan. Le réflexe de l'anticipation de l'éruption volcanique s'impose. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, José Mpandakabango, accompagné du directeur général de l'OVG et de la MONUSCO, a procédé à l'évaluation de l'état actuel des volcans de Niragongo et de Niamulagira. Ça fait deux ou trois semaines qu'on a constaté qu'il y a eu un gros mouvement sur les deux volcans. Nous avons eu avec la complicité de la MONUSCO, on a fait un tour, on vient de visiter les deux volcans. Ce sont des spécialistes qui doivent nous dire exactement ce qui s'est passé. Le directeur général de l'OVG en a profité pour appeler la population au calme. La population doit comprendre ce sont en train de vérifier, de surveiller les volcans avec beaucoup plus d'attention. La présence de l'acte de lave dans les deux volcans a été répérée par les experts en la matière. L'acte de lave est encore active dans les deux volcans. Ça signifie que l'activité est encore grande, nous la suivons de très près. Dans un autre décor, à Kinshasa, le professeur Thierry Tangoutabou a pris officiellement possession de ses fonctions de commissaire général à d'intérim du CGA. Il a entrepris aussitôt une série de réunions de prise de contact avec ses collaborateurs directs et avec la délégation syndicale. Ce spécialiste en sciences et gestion de l'environnement, Thierry Tangoutabou, a défini à ses collaborateurs la nature des défis à relever pour rehausser le niveau du commissariat général à l'énergie atomique. Certes, José Mpanda Kabangou est bel et bien déterminé à apporter un nouveau souffle dans son secteur d'activité. Voilà, puisqu'on parle de lui, José Mpanda est sur ce plateau. Rebonsoir, messieurs les ministres. Bonsoir, madame. Vous venez annoncer quelque chose qui va se passer demain à Kinshasa. De quoi s'agit-il ? Merci, madame. Demain, c'est un grand rendez-vous pour le monde scientifique, les chercheurs congolais. Nous allons procéder demain à la validation de la politique scientifique nationale. C'est pour cette occasion que je me présente pour appeler tous les scientifiques congolais, tous les chercheurs congolais qui doivent venir réfléchir et arriver à adopter, à valider la politique scientifique de notre pays. D'accord. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut comprendre sur cette politique ? C'est quoi que vous appelez politique scientifique ? En 2005, alors que je n'étais pas ministre, mes pédécesseurs ont eu lieu à faire les états généraux de la recherche scientifique dans notre pays. Parmi les résolutions de ces états généraux, on avait décidé par mes pédécesseurs, ensemble avec l'INESCO, qu'on doit adopter une politique scientifique. Écoutez, le moment est arrivé où les politiques scientifiques se sont mises ensemble, les chercheurs scientifiques, pour adopter. La politique scientifique, c'est une feuille de route. C'est le guide, c'est un code pour les scientifiques. Les scientifiques doivent avoir une ligne de conduite. Cela rentre également dans les programmes du gouvernement, du gouvernement de Royos, le gouvernement du Premier ministre Samuel Kondé, qui a prévu dans un des paliers qu'on doit pouvoir adopter cette politique scientifique. C'est cela que j'ai, avec l'accompagnement de tous les gouvernements, du Premier ministre, l'INESCO également, nous avons pu ensemble procéder à adopter ces documents qui seront validés demain dans notre pays. Et cela va permettre aux scientifiques de pouvoir avoir cette feuille de route qui permettra qu'on puisse au moins reconnaître qui est chercheur et qui est scientifique dans notre pays. Ah d'accord. Vous avez déjà anticipé sur ce que je voulais dire. Vous parlez des scientifiques. C'est uniquement des nationaux ou vous avez fait appel aussi aux étrangers ? Non, nous avons... C'est une politique qui est non seulement scientifique, mais aussi africaine, mais également internationale. Je vous ai dit que l'INESCO est partenaire. Nous allons pouvoir recevoir demain les partenaires de Paris, de l'INESCO, mais également la SADEC qui sera là avec l'Union africaine. Et même nos représentants et même les scientifiques congolais d'en face sont arrivés ce soir. Nous allons pouvoir, pendant trois jours, arriver à discuter et à adopter cette politique scientifique de notre pays. D'accord. Cela s'ouvre à quelle heure et cela se tient précisément où ? La politique scientifique sera validée demain à l'hôtel Campo. C'est en ville, à côté de Bralimant. D'accord. Comme je l'ai fait passer dans l'esprit qui passe chaque fois. J'ai l'honneur d'annoncer que le premier ministre du gouvernement m'a rassuré qu'il va être là demain pour pouvoir accompagner les scientifiques. Il va pouvoir nous accompagner pour que nous puissions absolument valider cette politique scientifique. Merci. Monsieur le ministre, je rappelle que vous êtes ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Merci d'avoir honoré ce journal. C'est la fin de cette édition d'information. Vous étiez nombreux à nous avoir suivis. Nous vous remercions pour cela. C'était un plaisir de vous tenir compagnie. L'actualité revient à 23h à la présentation. Géti Omatoukou, Sandra Niangitabou sera sur ce plateau demain 20h.